Bienvenue dans cette nouvelle émission du Digital JT économique d'Anews Sécurité. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Patrick, on commence par une nomination importante, celle de Ziad Khoury comme coordinateur de la sécurité des Jeux Olympiques 2024 au ministère de l'Intérieur. Oui, alors comme son nom l'indique, la coordination nationale initie, anime et coordonne toutes les activités des directions générales et des services centraux du ministère de l'Intérieur impliqués dans l'organisation des JO et de tous les événements sportifs internationaux d'ailleurs, comme par exemple la Coupe du Monde de rugby de 2023. La coordination a également pour tâche de planifier, de mettre en œuvre les opérations de sécurité tout en s'assurant de la cohérence du dispositif à l'échelle nationale. Mais Patrick, dites-nous en un petit peu plus, qui est Ziad Khoury ? Alors Ziad Khoury a effectué toute sa carrière dans la sphère publique, y compris comme représentant de la France à Bruxelles pour certains dossiers. Ce préfet est surtout connu pour avoir été nommé directeur sécurité de l'Euro 2016, un événement sportif majeur qui s'est d'ailleurs très bien déroulé sur le plan de la sécurité, avec pour la première fois la création de fan zones surveillées par des agents de sécurité privés. Et là, assurément, une lourde tâche à accomplir d'ici 2024. On passe maintenant à une autre nomination qui concerne une organisation professionnelle, cette fois la FFMI. Oui, alors Régis Cousin, président de la Fédération française des métiers de l'incendie, depuis 2012 a été réélu à cette fonction. La FFMI représente 250 entreprises employant 25 000 salariés et générant un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. On reste sur le terrain des organisations professionnelles avec la création d'un conseil scientifique à la Fédération française de la sécurité privée. Alors cette instance est réunie pour la première fois à la mi-juin sous la présidence de Xavier Latour, qui est de l'université de Côte d'Azur. Elle comprenait 4 autres universités reconnues, comme par exemple Alain Bauer. Et alors quel est son rôle exactement ? Alors, elle portera des réflexions de fond sur des sujets majeurs des 5 à 10 prochaines années pouvant intéresser la sécurité privée. Elle s'est donnée pour objectif de sortir sa première publication début 2022. Nous allons maintenant parler de la vie des entreprises. Elles sont très actives en ce moment et on peut retenir plusieurs acquisitions significatives. Alors, tout à fait Alexandre. La plus grosse opération concerne APAV, un groupe d'inspection industrielle qui est également présent dans le conseil et la formation en sécurité. Il va faire entrer le fonds d'investissement PAI Partners avec un tiers du capital. Créé en 1867, APAV réalise un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros, dont plus de 100 millions dans la sécurité proprement dite. Et puis une acquisition dans le contrôle d'accès. Neural C, qui travaille pour la clientèle de l'habitat collectif, rachète Phenotech, une start-up qui a conçu un interphone connecté à un smartphone. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais aussi évoquer le sort de CNIM, un groupe industriel très présent dans la sécurité qui se débat depuis deux ans dans de graves difficultés financières. La société vient tout juste de vendre Bertin IT, sa division dédiée à la cybersécurité, à la société Chaps Vision, qui est un spécialiste de l'investigation et du marketing digital. Alors, ça ne va probablement pas être suffisant pour redresser la barre, car les pertes sont très importantes. Oui, 131 millions d'euros de pertes en 2020 pour un chiffre d'affaires de 630 millions d'euros. Les pertes avaient même atteint 200 millions d'euros en 2019. Aussi, CNIM a-t-il signé au mois de mai un second protocole de conciliation avec ses créanciers qui porte sur une ligne d'engagement pouvant aller jusqu'à 228 millions d'euros. Enfin, la dernière acquisition de Scutum, celle d'Activey, une filiale de télésurveillance de Groupama. Oui, alors, le groupe indépendant Scutum, dirigé par Frank Namy, démontre ainsi qu'il effectue plusieurs types d'acquisitions. En France, d'une part, puisque cette opération complète le récent rachat de Kéopsécurité, un télésurveur de taille moyenne. Et puis, à l'étranger, d'autre part, où Scutum a réalisé plusieurs rachats en Europe avec la volonté d'acquérir une taille critique dans les pays où il est déjà présent. Patrick, on va s'attarder quelques instants maintenant sur un contrat emblématique, celui de Dessotel en Ukraine, qui porte sur la fourniture de 350 camions de pompiers. Oui, alors, le groupe familial signe ainsi l'un des plus importants contrats de toute son histoire. Jugez-en, il se monte à 300 millions d'euros. C'est vraiment une bonne nouvelle, car les camions anti-incendie ne sont plus un marché porteur en France en raison de la nécessité pour les collectivités locales de faire des économies budgétaires. D'où l'importance de réaliser des exploits à l'étranger. Alors, justement, passons à notre rubrique internationale. Pour terminer ce Digital JT économique, il faut signaler une initiative importante d'Assa Abloy dans le domaine de la reconnaissance faciale. Oui, alors, le leader mondial du contrôle des accès a investi dans Paravision, une jeune société californienne qui travaille justement dans le domaine de la reconnaissance faciale. La gestion des identités figure parmi les priorités stratégiques d'Assa Abloy avec un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en 2020. Sa filiale HID figure parmi les leaders mondiaux de ce secteur en plein développement. Eh bien, nous concluons ce Digital JT sur cette belle opération. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Au revoir à tous. Au revoir, Patrick. Au revoir, Alexandre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada